L'autre Eric Seigne par rapport à ton produit DollyClone, j'ai une question à savoir lorsque vous déployez un DollyBar, comment est-ce que vous faites la config initiale ? Alors première option A, qui fait tout à la mano ? La config initiale d'un DollyBar, option A à la mano, qui le ferait ? Sachant que si tout le monde a fait une installe DollyBar, je suis censé avoir toutes les mains qui se seront levées au total. Donc super, donc ça veut dire que s'il y a trois personnes dans l'auditoire qui le fait à la mano, vous avez tous une recette magique. Donc qui fait un import d'un gros SQL avec toutes les constantes, l'élix const, tout ça, avec la config de tous ces modules. Ok donc on est, allez, une douzaine, ok. Bon ça c'était l'option 2 et l'option 3, pardon ? Ouais, et comment est-ce que vous faites le reste de l'assemblée ? Les stagiaires ! Très bonne réponse de la société ATM ! CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V, c'est-à-dire... Ah oui, tu l'appuies sur les comptes... Et après tu fais un dump de la base de données, tu remontes... Donc ça c'est... C'est un peu, c'est à la mano. Ouais, c'est semi à la mano. Ok. Eric ? J'ai un module complémentaire, l'ID c'est le mien, je le partage sur chacun de mes clients et donc je déploie systématiquement un module chez chacun de mes clients qui s'appelle le nom du client et dans lequel j'ai tous mes presets qui vont bien et que généralement je plombe de l'un à l'autre parce que j'ai des clients qui ont à peu près tous le même métier, à savoir son site de service ou une position de ceci ou une vendeur de sandwich. Et à partir du moment où j'ai fait un preset, après je plombe ce module. Et comme ils ont tous le même numéro de module et que je suis sûr que deux clients n'auront pas de quoi... ce module là d'installer chez eux, puisque c'est spécifique à chez eux. C'est comme ça que l'on sort. C'est aussi là-dedans que je leur mets des modèles de documents, des trucs comme ça. Tout ce qui est spécifique aux dossiers clients. J'ai pris l'habitude dès le départ de leur faire un module à eux et... Parce que là par exemple tu nous parles de preset, un set de configuration. Et ce set de configuration, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est un global gars de fichiers, de SQL, de... Je remélange de cinq choses. Ça peut être, par le limite de mon module, je détends tous les modules complémentaires nécessaires. Par exemple, question de tiers, factures, devis, etc. Ça peut être des traductions. Systématiquement, j'avoue que je renomme proposition commerciale par devis. Ça peut être des préfixes, des documents, des migrations... Et puis, il y a des références de factures, il faut caler sur un plan normal... OK. Et les activations des modules ? Alors, qui l'a automatisé ? Et est-ce que vous le faites à la mano ? Clic, clic, clic... Propal, commande, facturette, fourni, gestion d'expédition, activation des stocks, incrément des stocks à la validation de la commande, décrément des stocks... Voilà. Est-ce que tout ça, vous l'avez preset ? Alors, sachant qu'on est d'accord que ça va dépendre aussi des règles, un peu des usages de chacun de vos clients. Est-ce que vous le faites principalement à la mano ? OK. Donc, c'est un mix. OK. C'est bien, c'était un peu ma première question. Donc, c'est un gros mix. On est d'accord, après, c'est une grosse tendance encore à la mano. C'est vrai qu'il y a les contraintes des utilisateurs aussi. Alors, nous, en fin de compte, comme on est un peu feignant, qu'on aime bien automatiser les choses, on a essayé de faire un module dans lequel on va définir des fichiers de conf... des ensembles de sets. Alors, c'est vrai que nous, les sets de données, ça va être... les sets de configuration, ça va être de la const, de l'insert de constante. L'insert... Alors, la constante peut avoir en plus différentes valeurs de type binaire, oui, non, une variable textuelle et plein d'autres éléments. Et on a créé un module qui s'appelle Logid. Alors, je voulais peut-être utiliser une autre machine, mais ça serait quand même mieux de faire avec ma bécane. Je vais voir quand même si j'arrive à récupérer du signal, parce qu'au final, ça va être mieux. Bonne habille. Je ne l'ai pas du tout préparé, la démarche. C'était l'idée de lancer un petit peu des initiatives pour drainer des volontaires. Il y a un sourire aussi. Pardon ? Il y a un sourire aussi. Oui, c'est moins. Allez, bonne. OK. Est-ce que c'est mieux ? OK. Alors, grosso modo, on s'est fait une petite interface. Alors, l'idée souvent, c'était du guide. C'était plus pour toutes les nouvelles personnes qu'on accueillait chez Code42, les jeunes devs. C'est-à-dire, c'était éviter d'avoir un seul tiers qui s'appelle test-test, un seul produit qui s'appelle test-produit, test-produit, test-service. Donc, à chaque fois, il nous manque un module. D'abord, on n'a pas configuré les commandes. L'idée, c'était qu'il fallait que tout le monde ait exactement la même configuration. C'est vrai que le Libar, c'est vrai que je compare souvent ça à un tableau de bord d'un avion. Donc, ce qu'on s'est fait, on a défini un petit cahier des charges chez nous, un peu d'activation de modules. Libélez, catégories, OuiziWeek, pour des choses que vous connaissez par cœur, cacher les boutons, cacher les menus. Le MOTD, on a défini tout un petit ensemble de paramètres qui était pour nous le paramétrage de base de Dolibar. Voilà, vraiment basique, basique, avec l'activation d'un certain nombre de modules. Donc, tout ce qui a été défini ici, on peut l'activer. On a un gros bouton de type activer les valeurs par défaut. Ça éclate tous les réglages qui auraient pu être faits par les personnes. Le gros travail derrière ça, c'était toute la mécanique qui a été mise en place. C'est-à-dire que tous ces réglages-là, c'est des fichiers JSON. Ce sont des JSON, j'en ai parlé à certaines personnes. L'idée, c'était, on a des JSON dans lesquels on va définir, par exemple, si on doit activer tel module. On met 01, donc on définit avec le constructeur le nom du constructeur du module. On met 01, 01, selon ce qu'on veut activer. Si on veut activer une constante, on va mettre le nom de sa constante ainsi que sa valeur. Des binaires, tout cela. Oui, non, pour certains réglages. L'idée, c'est qu'à l'intérieur de ce module-là, on ait une sorte de librairie de préceptes de configuration qu'on pourra appliquer à tel ou tel environnement. C'est vrai qu'Eric parlait peut-être, c'est une boîte dans le médical, dans le négoce, ou limite une société, je ne sais pas, on peut prendre Eoxia, qui n'a pas besoin peut-être de la partie facturation. Il pourrait dire, voilà, on upload un certain nombre de modules. Alors, on ne va pas jusqu'à uploader des modules, mais on se base sur une techno externe pour uploader des modules. Et après, on force l'activation avec un preset additionnel de configuration. Voilà, donc ça, ce sont des fichiers JSON qu'on embarque dans notre module et que l'on peut aussi lancer en PHP CLI. C'est-à-dire que pour ceux qui font, qui utiliseraient des mécaniques externes automatisées, des ansibles ou des choses comme cela. Donc là, vous avez l'interface web. Derrière, ça va lancer la fonction PHP. Et on peut appeler ça aussi avec un script PHP, le nom de notre fonction. On a quand même un petit peu sécurisé les choses parce qu'il faut être admin pour pouvoir activer ces petites choses-là. Si je me connectais à notre GitLab, je le ferais tout à l'heure. Mais voilà. Alors, nous, derrière, ça nous permet d'automatiser énormément de choses. C'est-à-dire que les sets de configuration sur des environnements de prod ou des environnements de pré-prod avec des API, des choses comme ça. Par exemple, si on voulait avoir un bac à sable avec une configuration bancaire. Au lieu, à chaque fois, même si on fait un dump SQL, on va dire qu'on va prendre la prod, on la remet en pré-prod. Après, on réappelle ce fichier, cette fonction JSON, dans lequel on aura mis la configuration du bac à sable bancaire. Donc, comme ça, on est sûr, on rejoue toutes ces petites choses-là pour être sûr que la pré-prod... Déjà, nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'entre la prod et la pré-prod de nos clients, on met des couleurs à chier. Comme ça, on est sûr que quand on fait des modifs, on n'est pas sur leur prod. Voilà, même si on le met, on met des messages of the day un petit peu. Si notre client, il aime, il a la couleur bleue, même si on met ici souvent pré-prod et compagnie. Si on est perdu dans les menus et qu'on a ouvert 17 onglets et qu'on se trompe entre la prod et la pré-prod parce qu'on regarde des petites choses. Donc, avec toutes ces presets de configuration, on est sûr qu'on fera pas partir une facture, un devis de l'outil. C'est-à-dire, par exemple, dans les configurations de mails, on fait pointer ça vers des mails catchers. Par exemple, on va désactiver l'envoi de mails dans les environnements de pré-prod, de recettes, pas mal de choses comme cela. Voilà, donc nous, c'est un module qui est, c'est notre tooling interne qui s'appelle le guide. Il a juste une dépendance avec notre librairie qui s'appelle H2G2. Si ça intéresse certaines personnes, ce module-là, on le rend complètement disponible à n'importe qui. Il n'est pas sur le Dolly Store parce qu'il n'y a aucun intérêt à le vendre. Il est plus à le partager et à le faire évoluer. Il est assez bien fait parce qu'il va même jusqu'à historiser dans les événements de votre Dolly Bar. Donc, si vous plaquez une conf dans votre Dolly Bar, elle est enregistrée en événement. Donc, on a poussé les choses assez loin pour que ça soit assez sécurisé pour éviter que ce soit potentiellement une faille de sécurité, une sorte de backdoor. On n'a pas la prétention non plus d'avoir extrêmement sécurisé ça, mais on a essayé de penser à pas mal de petites choses. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir, Ayub ou moi. On vous fait une démo sur nos bécanes. On vous fournit la doc. Chez nous, c'est Ravi. Je ne sais pas si certains le connaissent. Ravi, il aime bien faire des docs. Donc, il y a le premier qui me le débauche. Il faut couper la tête au prochain Dev Camp. C'est un Dev qui aime faire de la doc. C'est le mien. OK, voilà. On va dire qu'on va féliciter Ravi pour tout son travail. Donc, il a fait une doc d'usage. On va même jusqu'à, par exemple, faire des configurations distinctes entre les entités. On peut cibler l'entité 1, elle a tel réglage. Voilà, le message of the day, c'est celui-ci. Le message of the day, la conf, tel ou tel module, on va ajouter. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui va l'envoluer. Pardon ? C'est-à-dire qu'il y a une liste qui va l'envoluer. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui va l'envoluer. C'est-à-dire qu'il y a une liste qui va l'envoluer. Voilà. Disons que... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Infotechnique approche. Voilà. Documentation, vous voyez. On a même un sommaire cliquable avec des encres dans une doc. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Quelque part, si la doc est bien faite, c'est même pas besoin de vous faire de la déco. La démo. Eh, putain, la vache. On doit activer les catégories. C'est un type mode. La value 1. Alors, on va même jusqu'à mettre des tags. On active les Wheezy Wig. Voilà. On doit activer quoi, par exemple ? Donc, si on doit activer un toggle. On a la value. On le confirme ou pas. On doit mettre des informations dans un champ Wheezy Wig. On le définit. Donc, le message of the day, directement. Tout est... De toute façon, c'est une configuration d'un fichier à plat. C'est un fichier... C'est un JSON à You ou un Gamal ? Euh... Sur le guide. C'est un JSON. 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 Donc, on peut mettre tous ces éléments-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, on a des configurations par défaut. Donc, c'est vrai que quand on clique, nous, sur le bouton activer les valeurs par défaut, ça va chercher notre pro JSON par défaut. Et après, quelque part, si vous voulez faire, vous, votre propre version, vous le modifiez et il activera ce que vous souhaitez. Voilà. Par rapport à vos usages. Vous voyez, par exemple, constante 1, description en anglais, en français, avec des toggles. Les types HTML. Donc, on a défini tous ces éléments-là. Et on va même... Alors, ce qu'on a même fait... Alors, qui va souvent sur le wiki pour chercher les hidden, const, machin, chose... Voilà. Le trésor caché qui fait que... Hein ? Qui vend des modules à la oncle pour ses clients ? Donc, nous, ce qu'on a fait, il a tout parsé. Il a été sur le wiki. Il parse automatiquement tout. Donc, là. Vous voyez, on parse tout automatiquement. Il a récupéré le texte qui est sur le wiki. Et après, vous pouvez le faire directement dans votre dolibar. Donc, vous avez l'intégralité des constants. Eh ben, on peut le vendre, alors, en fin de compte ? Ah oui, l'artisanat à la française. L'artisanat à la française. Donc, voilà, en fin de compte, ce qu'on récupère tout ce qu'il y a sur le wiki. On le récupère. Tout est intégré dans le module. Donc, c'est vrai que... Moi, je suis dans les bookmarks. Mais... Vous pouvez directement aller le chercher. Faire votre propre fichier JSON. Et vous l'exporter de l'outil. Et nous, comme on intègre ça beaucoup dans... Je pourrais encore parler de nos déploiements de tous nos environnements qui sont automatisés. Ces fichiers JSON-là. On les met dans nos repos. Ça sera un autre talk. Mais c'est un petit peu plus de travail. Mais voilà. Donc, ça, c'est le module de guide. On ne peut pas le vendre sur le store parce qu'il est... Il est fait, entre guillemets, pour vous, les intégrateurs. Voilà. C'est... C'est... C'est vraiment, pour nous, c'était... C'est un gain de temps phénoménal. Et surtout, une source d'erreurs en moins. Donc, un gain de temps phénoménal. Voilà. Donc, ça s'appelle le guide. Venez nous voir si vous voulez plus d'infos. D'accord ? Merci.